Sans plus attendre, sur Frontier, la map choisie par les suprématies qui sont imposées 5-1, ça devrait aller plutôt pas mal sur cette map qu'ils ont... Bah là, ils sont motivés, à mon avis, ils sont motivés, ils sont chauds, ils ont déjà l'égalité, c'est bon, on a l'égalité déjà, on a assuré de prendre des points, après un 5-1, forcément, tu veux décrocher la victoire, clairement. Ah oui, bah tu vas pas te dire... Je suis top ! Allez les gars, on vise le draw ! Allez les gars ! En deuxième partie de soirée, pour ceux qui demandent, ce sera Epsilon vs PLS, de l'autre côté se joue Infuse vs E-Punks, nous n'avons pas d'infos du score, si quelqu'un a des infos, qu'il les lance sur le chat, hashtag Bios, Chris, ZP, si vous avez ces infos, s'il vous plaît, partagez. Allez, suprématies à l'attaque, sur une compo somme toute assez classique, n'est-ce pas ? Et on passe pour la défense. C'est un retour aux fondamentaux. C'est un retour aux fondamentaux. La défense au niveau des Armory Lockers et des archives, pour les U4X. Bugbird, qui malgré la mise à jour, est toujours là. Solide sur ses appuis. Voilà, solide sur ses appuis. S'équilibré, je dirais. S'équilibré, oui, clairement, clairement. Beaucoup moins OP qu'avant, mais encore indispensable dans une compo, ça ne change pas pour l'instant. Alors, E-Punks Infuse n'a pas commencé encore. Ah, voilà pour les infos. Et le 2 décembre pour ce type. Je pense que nous avons répondu à toutes les éventuelles questions. A priori, les Epsilons, ce sera autour de 20h30. Nos picks, on devrait être dans les timings. Ce sera ni en avance, ni en retard. On espère. Voilà, pas trop vendre la peau des ours avant de... Et on ne va pas tuer d'autres. Avant de l'avoir tanné. Avant de l'avoir tanné, exactement. Fin de la phase de prep. Le drone de Zephyr qui reste ici dans la sécurité. Et en avant, Guingamp, on va mettre la pression justement sur cette sécurité. Qui est un lieu quand même assez stratégique de l'attaque du top. La salle sécurité. Qui permet de mettre une bonne... Attention, on décide d'ouvrir aussi au niveau de... Il faut une grande, 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 grande ligne. Oui, très, très grande. Qui peut se retourner un peu... Oui. À l'avantage des attaques. C'est un blackbird qui vient s'installer. Un petit blackbird ici, ça peut faire bizarre. Dans cette défense, les trappes sont cassées pour pouvoir rotate en cas de pepain rapidement. Et donc je disais, la salle sécurité qui peut te permettre d'avoir des bonnes lignes safe si tu attaques ici, où sont les défenseurs, sur le bombesite A. Et qui permet aussi d'avoir un bon accès rapide à la salle fontaine qui donne accès au bombesite B. Perso, j'aime bien quand on prend la salle fontaine et la salle... Les bureaux juste à côté. Ça te permet d'avoir une grande zone de défense. Et au final, t'as que trois murs à renforcer dans les bureaux pour avoir cette salle pour toi. C'est clairement un atout, cette grande salle. Ça te permet, ça empêche les attaquants de prendre le contrôle des bureaux et de pouvoir ouvrir un panel sur le B et de pouvoir planter juste derrière la bombe. Sans que tu puisses faire quelque chose. Allez, Wiskit qui va jeter un petit coup d'œil en bas. La hache pour casser les bandits. Bien lancé, en tout cas, cette grenade. Et du coup, Wiskit qui n'a pas pu empêcher ni la hache, ni la destruction. Attention, la deuxième grenade qui pourrait le surprendre. Et elle tombe bien, elle tombe bien, il est au sol. Il est au sol ici, Wiskit, mais on n'a pas l'info. Il va être relevé, je pense. Il ne saura jamais. Il va être relevé. Alors, quelqu'un qui demande quand aura lieu la saison 4. Pour l'instant, il n'y a pas de saison 4 d'annoncer. Mais si jamais il y en a une, elle se fera après la saison 3. On est à la quatrième journée. Donc, il reste 3 semaines, plus 2 semaines avant les finales. Attention ! Ah, le kill qui a été pris par Capitao. Finalement, on fait tomber. Au double kill, pris par Zephyr. Zephyr ici, qui ouvre bien. Et on met la pression, justement, côté Fontaine pour les suprématies. Donc voilà, il y a à peu près un délai de 2 semaines entre la dernière journée et les finales. Donc voilà, 6 saisons 4 IA, il faut compter un peu moins de 2 mois. Ah, tu vois, la fameuse grande ligne. Ouais, et Dettol, du coup, c'est au désavantage de la défense pour l'instant. Qui est complètement coincé un peu sur ce bombsite A. Attention, on met la pression ici. BFC qui est content de reculer. Qui va tomber, du coup, dans la ligne de Mibou. On a un kill de BFC, par contre, qui avait fait tomber sans Graal. Et ça va être dur ici, cette reprise, pour les deux derniers U4X. On est en train de planter de la part du Bibou. Rafale qui fait une belle décale ici, qui fait tomber Dettol. Et le dernier, c'est Winegum, avec Valkyrie qui est descendu justement par la trappe dont tu parlais. Ouais, il va se faire intercéter par Zephyr. Ouais, bonne réactivité. Ouh, bon réflexe, là. Ouais, bon réflexe, attention. Ouais, bah là, par contre. Un peu trop de distance, là. Spark qui prend le kill. Ouais, 1-0 pour les suprématies. 1-0 pour la baguette, qui domine pour l'instant sur Frontier. Et d'ailleurs, on rappelle qu'ils vont jouer la victoire sur ce deuxième match de Pro League pour repartir avec 3 points. Ah, comme je t'ai dit, tu vois, on prend le contrôle du bureau et on va ouvrir un panel sur B. C'est vraiment... C'est... On va dire classique, parce qu'au final, la map n'a pas été trop trop jouée. Mais c'est vraiment ce que toutes les équipes ont assimilé, quoi. Pour attaquer l'étage. C'est plus facile, apparemment, d'attaquer par ici que d'autre côté. Efficace. Par le panel qu'ils donnent sur l'extérieur. C'est ça. Là, un montagne. Un montagne qui est pris en attaque. Par les U4X, donc. Curieux. Blackbird et montagne. Curieux, rarement vus sur frontière et je t'avoue que je ne vois pas spécialement. Peut-être qu'ils vont attaquer justement par les deux murs qu'ils donnent sur l'extérieur. Sur la corniche. Le balcon, quoi. Côté A. Côté sécurité. Côté A. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais même comme ça, je ne vois pas comment, parce que tu as la petite salle à côté qui est traversable. Tu sais, tu as toujours quelqu'un qui campe un peu ici. Tu as le petit muret au fond. Et tu as le petit muret en face, ouais. Mais ça, par contre, tout ce que tu dis là, ça peut être délogé. S'ils ont prévu de les déloger, ça sera délogé. Clairement. Par exemple, le petit muret, bah, ah, je peux aller jouer la pièce juste en dessous. Et lui mettre les deux coups de lance-grenade sous les pieds. Alors, pour info, on ne sait pas que Vitality n'est pas se remis. Vitality a gagné leur match de ce soir par forfait. Rift à forfait. Les Rift ont tout simplement 10 bandes. Donc, forfait sur tout le reste de 7 pro-ligue. Ouh, la vitesse lumière de montagne. Ouais. On sent, on sent. On sent la brute de 100 kilos. Ouais, la montagne très, très lente. Pour info, il n'y a plus de limitation de bouclier, hein, depuis... Ouais, il y a un accord, il y a un accord, à peu près, à peu près. Et on vient jouer côté B, du coup. Allez, il y arrive. La plupart des équipes ont signé, entre guillemets, un accord pour se dire que, non, on n'utilisera qu'un shield. On n'utilisera qu'un shield dans la pro-ligue. Mais certaines équipes n'ont pas voulu, et joueront leur double shield. Ouais, Spark qui n'est pas bien ici. Spark qui n'est pas bien du tout. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué ici, Raphale. Ouais, mais montagne qui tombe, montagne qui tombe. Ouais, bonne couverture de Raphale. Oh, solide, solide Raphale avec cette... Attention, Dettol peut-être derrière qui va subir la même ligne de Raphale. Bien joué de la part de Bibou qui fait tomber Wiskers. Très, très solide cette défense des... Des Spark qui a servi d'appât tout le long. Ouais, complètement. Tout le long. Focus, les trois mecs, focus sur Spark. Voilà, Capitao, regarde, il focus sur Spark aussi. Regardez, il va chercher qui ? Ah, pas moi, on m'a dit Valkyrie. Ah là là, Valkyrie, c'est... Oh là 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 là. C'est la grosse correction, là. C'est la grosse correction, on n'est pas loin du perfect. Ici, pour Supremacy, Dettol qui se sent un peu seul face au monde. Toutes les lignes un peu ouvertes autour de lui. Il va tenter de faire quelque chose. Mais lui, sa mission, c'est Valkyrie. Ouh, c'est Spark. Solide, solide la tête. Ah, qui fait tomber Raphale quand même, une jolie tête. Mais Bibou qui va avoir l'info, qui va sûrement monter sur le bureau pour le surprendre. Dès qu'il aura l'info, Bibou va refaire le même pic à mon avis. Il a du temps, Dettol, c'est pas idiot ce qu'il fait de faire sa rotation. Il est complètement annoncé ici. Ouais, mais Zephi... C'est Jagger qui l'attend, j'ai pas vu le nom. C'est Jagger qui l'attend dans les skins, ça va être très compliqué. Ouais, il est sûrement attendu là. Ouais, c'est fait. C'est Zephiir qui conclut. C'est Zephiir qui l'attendait. 2-0 pour Supremacy. J'ai l'impression que ce match va être assez vite expédié. Pour l'instant, il y a eu un problème de communication, clairement, au niveau de l'attaque. Quand le Montagne s'est joué agressif, là. Ouais. On va essayer de piquer Valkyrie. Sans vraiment se soucier de ce qu'il avait en face de lui. Mais ouais, ouais. En plus, avec un Thermite Shotgun qui joue avec lui, le problème, c'est que Thermite Shotgun, le rook au bout de la pièce, tu peux pas lui faire grand chose. Et voilà, c'est comme ça que tu perds deux gars dans un couloir. Bien joué. En tout cas, de la part des Supremacy, 2-0 pour l'instant. On va réattaquer le même Bombsite qui n'avait pas été remporté par les U4X précédemment. Comme je te disais, la plupart des équipes ont accepté de jouer avec un Shield. Mais il y en a certaines qui sortent quand même de Shield. Quand ils le veulent, quoi. Alors non, Easy Mist, on ne peut jamais entendre le TeamSpeak puisque ce serait beaucoup trop dommageable pour les équipes. Que toute leur communication soit entendue. Ça dévoile la strat très simplement pour l'adversaire. Ça peut être intéressant. Il y a des équipes qui, à une fois, enregistrent leur TeamSpeak et puis repassent l'audio ensuite. Mais je ne sais pas, je n'en connais pas qui font ça. Mais ça existe. Mais après, tout ce que tu entendrais, c'est de l'info, c'est du call. Et toutefois, voilà. Mais si ça peut t'intéresser, c'est vrai que ça peut être intéressant à écouter. Comment l'équipe communique. Par exemple, comment ça s'est passé pour les U4X, avec l'info Valkyrie par exemple. Je ne sais pas. Oui, complètement. Tu vois, le trou n'a pas été fait. Je n'ai pas l'impression qu'on va le faire cette fois. Phase de prep terminée, en tout cas. La progression des suprématies qui va commencer ici sur Frontière pour attaquer ce bombesite. Ça s'était très bien passé tout à l'heure. On avait attaqué par les bureaux et la salle Fontaine. Il y avait eu un double kill de Zephyr avec Capitao qui avait fait tomber Bandit et Smoke. Très très rapidement. Pourquoi ce serait reprochable de jouer debout ? Parce que ça déséquilibre un petit peu. C'est l'avis. En fait, l'avis général de beaucoup d'équipes, c'est que deux boucliers, c'est beaucoup trop strong. Et du coup, c'est trop dommageable pour la défense. Déjà, pour vous, en tant que spectateur, ce n'est pas le plus agréable à voir. Je ne suis pas d'accord. Après, ces boucliers, ça peut être classe à jouer. Ça peut être tactiquement parlant. Ça peut être très propre à jouer. Ça se faisait pas mal en saison 1. Et c'est vrai que tout le monde, comme tu l'as dit, s'est mis d'accord pour dire que ce n'était pas hyper intéressant au niveau du gameplay. Et du coup, pendant saison 2, ça avait été interdit, le double shield. Et maintenant, c'est trop. Oh, là, il y a moyen d'avoir un travers, là, avec une petite info. Sur le bandier, effectivement. Alors, pour l'instant, je ne vois pas trop où ça se focalise. Sur les deux panels extérieurs. Zephyrf qui ouvre encore en faisant tomber Whisker, justement. Le smoke était muret ou dans la petite salle ? Non, muret, je crois. Le BFC, par contre, qui est tombé sécurité. Ouh, on a eu un crash de rafale. Ça va, ça ramène à 4v3, ça va. Encore l'avantage. En espérant qu'il parvienne à ce recours avant la fin. Le bandit qui a reculé dans la petite salle, qui est venu se repositionner. Et qui fait à prendre la ligne. Ouh, dommage. Dommage, c'est le carreau. Le carreau qui ne tombe pas là où il faut. Attention, Bibou, du coup, qui est dans la petite salle. Qui fait tomber Whisker. C'est déjoué la grosse, grosse pression de Bibou. Sur le site, ce serait intéressant qu'on passe sur lui. Peut-être, il est tombé, Bibou. Sous les balles de Dettol. Il n'a pas l'info, il n'a pas l'info que ça plante. S'il regarde par le trou. C'est trop tard, c'est trop tard. Très, très, très bon timing. Très, très bon timing pour Supremacy Winegum qui va tomber. Dettol qui se retrouve tout seul. En V3. La décale ici. C'est Zephyr. Zephyr qui conclut. Ouais, pas chanceux au niveau du timing. Là, clairement, clairement. Pas chanceux au niveau du timing. Mais ouais, encore une fois, c'était propre. C'était propre. Le stuff était synchro avec la plante. Ça sent que ça s'est décidé d'un coup. Vas-y, je te smoke, je te fire, je lance des grenades, tu vas planter. Voilà. Allez, on espère peut-être une reco, deux rafales. Pendant cette phase. Ça serait plutôt cool. Alors, tu as des déclarations d'amour sur le chat. Non, ça va être un re-host. Youpi. Bon, si c'est un par map. Ça va. On va dire que ça va. Alors, Falco. Falco, Jean Technique. Qu'avons-nous à dire sur ces premiers rounds de frontières ? 4x qui se fait un peu victimiser. On sent clairement que Supremacy est à l'aise. Elle est à l'aise sur border et qu'U4x, un peu moins. Ouais, complètement. On ne les sent pas bien du tout, les U4x. Ils se font un peu avoir de tous les côtés. Niveau type d'attaque, Supremacy a essayé les deux bombes sites, clairement. A essayé les deux bombes sites, c'est passé sur les deux. Peut-être qu'U4x, ça serait judicieux de changer de BP. Parce que ce n'est pas forcément le meilleur bombes site, celui de l'État. Je pense que c'est le bombes site à attaquer qui est le plus maîtrisé par Supremacy, puisque c'est souvent celui qu'on joue le plus tout le temps. Le problème, c'est que tout le monde prend ce bombes site. Du coup, tout le monde sait l'attaquer, techniquement. C'est ça. Voilà, du coup, messieurs, en cassant un peu la règle, ça pourrait peut-être leur faire un coup d'air frais, mais je n'y crois pas tellement. Non, ils ont l'air assez en dessous du niveau, que ce soit en jeu d'équipe ou en AIM, en skill individuel. On sent les Supremacy vraiment au-dessus. Même quand on voit qu'Ubibou, il rush comme ça sur site, par la porte. Il est passé par la porte, passé par la fenêtre du bureau et il a fait un kill. Alors, intéressant de la part de Bios, pour rappel, Epilone et Infused n'ont pas réussi à battre U4X. Ce serait une belle victoire pour Supremacy. Effectivement, ce seraient des points intéressants à prendre sur cette Pro League. C'est clairement le match à ne pas manquer. Clairement, si tes adversaires potentiels pour le top n'ont pas battu l'équipe que là, tu es en train de dominer, même au niveau du round d'avérage, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme, parce que 5-1, niveau round d'avérage, c'est en or. Puis là, ce qu'ils sont en train de faire, potentiellement à 5-0. Potentiellement, on n'est pas à l'abri non plus du 5-1, comme on l'a vu sur le club. Ça te mettrait à 10-1 en round. Oui. En round pris et en round perdu, c'est énorme. C'est énorme, clairement, si la fin de saison se termine sur des égalités, c'est monstrueux. Bienvenue à vous, en tout cas, qui nous ont rejoigné. On est sur la quatrième journée de Pro League Xbox saison 3. Deuxième map de cette première rencontre entre Supremacy et U4X Supremacy, qui a donc gagné 5-1 sur Clubhouse. On est sur Frontier. En même temps, ce jeu de Infused ePunks, pas d'info. 3-0 sur Frontier, actuellement. Ouais, 3-0 sur Frontier, actuellement. Pas d'info pour Infused ePunks. Et en deuxième partie de soirée, ce sera Epsilon PLS, qui se jouera. Le match des Vitality est déjà remporté, puisqu'on a un forfait et un disband de Rift. Donc, on ne les verra pas ce soir. La Pro League PC, pour ceux qui demandent, c'est le jeudi, 19h. Pour info, retenez bien, lundi, jeudi, Pro League, 19h, Ubisoft, FR. Le lundi, c'est Xbox. Le jeudi, c'est PC. PC. Amus ce qu'il dit avec ce goal à verrage. C'est vrai que c'est presque une victoire à 4 points s'il gagne. On peut le voir comme ça. Surtout qu'apparemment, la tête de classement a l'air pas mal serrée. Du coup, peut-être une deuxième place qui se jouera au Runda. Le goal à verrage, ouais. Complètement. Et du coup, mettre un 5-1 et potentiellement un 5-0 pour finir sur un 10-1. T'es gagnant. Clairement, t'es gagnant. Même si tu domines clairement, t'as pas envie de te permettre de prendre un round. C'est trop important. Non, non, c'est clair. Même un round, maintenant, se joue vraiment... C'est clair, c'est clair. Pas d'info, pour ma part, concernant le 10-band de Rift. Si ce n'est qu'il est bien triste. Ça me désole de voir des équipes Pro League 10-band et forfait. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah oui, non, ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais c'est dommage que tu penses aux autres équipes qui ont loupé la qualification à une place, tu vois. Je me mets leur place, je me dis, les mecs, ils sont qualifiés, ils 10-band, ça fout les boules. Ça fout les boules, mais c'est comme ça. Après, il y a des problèmes internes qu'on ne peut pas connaître et qui peuvent sûrement justifier tout ça. Donc bon, ce match qui va reprendre très bientôt. On vous a épargné la pause avec un joli meublage Ikea. J'ai vu quelqu'un qui disait, j'ai peur que les Américains en finale de Pro League sortent un combo de boucliers. Pourquoi pas ? Ah, franchement, sur PC, moi, je vois les... Quand je vois certaines... J'ai regardé les streams des équipes américaines. Oui, il y a des équipes souvent qui sortent un double shield. Du coup, à mon avis, côté américain, on verra du double shield. Là, clairement, ils l'ont fait. Là, déjà, U4x l'a fait. Blackbird, Montagne. Est-ce que tu ne crois pas que les Européens, vu qu'ils ont eu une méta dans laquelle on ne voit plus de double shield, seraient surpris par ça ? Je ne sais pas, il faut voir. Parce que maintenant, moi, chez Youngtis en tout cas, si on devait sortir un blitz et un bouclier recru, voilà, on serait capable de le faire. On a joué avec à un moment et on le sait les contrer. Du coup, ça ne me fait pas plus peur que ça, un shield plus Blackbird. Le nouveau Blackbird. L'ancien, c'est clair que ça aurait été un peu... Mais le nouveau, ça va. Il est gérable. Yes. Ça ne me fait pas plus peur que ça. Ça ne me dérange pas plus que ça, que les shields soient revenus. Falco pourra jouer blitz et eventually au Blackbird, ce qui risquerait de faire mal. Il repartira sur un 6-4 au bouclier recru. Histoire de se faire insulter jusqu'au... C'est ça. Young Shield, on s'en trouve... Young Shield, le retour. Non, qualification saison 2. C'est vrai qu'après, on l'a vu souvent, Falco énervé, Falco bouclier, Falco blitz. Je le vois en ranked, Falco quand ça commence à aller mal, que la game ne lui plaît pas. Je mets un shield devant ma tête, ça va mieux. Il y a un blitz qui arrive et qui a le gameplay de Hache qui est russe sur site. Et pendant que nous, on est encore en train de réfléchir à comment attaquer, Falco nous engueule parce qu'on n'a pas encore planté. Allez, phase 2 prep qui se termine ici pour les suprématies qui sont au rez-de-chaussée, du coup, vu qu'ils l'ont emporté à l'étage. Ouais, tu vois déjà Valtiri, tu es en train de faire des trous. Ouais, voilà, ça va être défendu du top. C'est la méta sur cette map, point. C'est le meilleur moyen de défendre les sites, point. Avec tout ce sol traversable. Franchement, est-ce que sur ces strats, peut-être que suprématies aurait pu switch pulse pour un castle, tu vois. Pour bloquer un peu les accès à l'étage, histoire de perdre du temps. Effectivement, s'ils se font push à 5, c'est délicat de le tenir en infériorité. Ouais, top. Ah, là, ils vont se faire push, clairement. Punification de bios, le forfait de... Ouais, on a une pression qui est mis ici par Wiskit. Il perd son drone, on va twitch dans cette compo. Ouf, au travers. Le travers de l'espace ! Allez, monstreux de la part de Wiskit, là, qui a complètement calmé Zephyr en une seconde. Pour ça, tu prends ça, t'es pas bien. Ouais, non, tu le vis mal, clairement. Tu le vis très, très, très mal. Bien joué, en tout cas, de la part de Wiskit, qui met ce gros, gros travers. Attention, on a encore un suprématie qui est planqué, ici, et qui est droné par Whiskers. Et qui va bouger. Dommage, on n'a pas la cam qui est partie au moment. Et il est tombé, il est tombé, et voilà. C'est ce qu'on disait, le castle qui aurait peut-être pu sauver ces roamers. Ouais, ouais, parce que tu regardes la twitch, la twitch, par exemple, elle n'aurait pas pu passer aussi vite. Non. C'est des petits détails, ces détails, mais c'est pour optimiser une strat, peut-être, que tu vois. Jouer un castle. Ouais, très, très solide, en tout cas, là, les U4x qui... Ah bah, là, les U4x, ils ont le contrôle, clairement, ils vont faire danser les défenseurs. Clairement, clairement. Oui, la question que je voulais poser à Bios, c'est, est-ce que, du coup, le forfait de Rift est attribué à toutes les autres équipes. Enfin, toutes les équipes prennent 10 points, j'imagine, au goal avérage. C'est obligé. Ouais. Wayne Gum, qui vient ouvrir ici, au niveau des douches. Tempo smoke qui commence, on est à une minute, c'est un peu tôt, mais ça peut les sauver. Ouais, là, peut-être, il est peut-être un peu seul, quand même. Il s'envole, ouais, il a rafale derrière. Attention, on est en train de mettre la passion aussi sur le côté, rafale qui tient toujours la ligne. Et c'est ça, smoke, hein. Allez. Faire gaffe à ça. Est-ce qu'on va pouvoir tenir pour suprématie ? Ça va être compliqué pour nos baguettes. Un peu light, attends pour ce moque, là. Ça va être très compliqué pour nos baguettes, ici, qui l'ont emporté 5-1 sur club à trousse. Petit misclic, je pense, ouais, de la part de Sangral. Attention, rafale qui tombe ici sous les balles de BFC, on joue bien. Pour E4X, on ne se jette pas, Sangral qui va tomber. Et on est en situation de clutch. Wow, perfect, D4X. Ouais, là, l'attaque, là, ils ont pushé. Ils ont pushé le haut à 2 ou au 3. Clairement, c'est ce qu'il faut. Sur ce map, quand tu vois que les défenseurs s'installent en haut, déloge-les. Oui, mais complètement. Sinon, c'est impossible d'aller planter en bas. Non, c'est impossible. Tu vas te faire marteler par le plafond, qui est 100% pétable. C'est donc un 3-1. Toujours en faveur de suprématie. On va aller voir l'attaque, ici. Et on prend le même bombesite, encore une fois. Les archives pour E4X. Bombesite qui ne leur réussit pas du tout jusque-là. Peut-être qu'ils vont changer quelque chose, je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'on n'aurait pas eu le crash, justement, du changement de côté dominant ? Est-ce que l'E4X ne se réveillerait pas après cette reprise ? Bah... Je pense pas. Ce serait surprenant. Ce serait surprenant. On sent, on sent suprématie à l'aise. C'est pas parce qu'ils ont pris un round, tu sais pas. Ça va changer. T'alors, ils ont pris le même round. A3-1, ils l'ont pris. Il est vrai. Il est vrai, fais pas le mal à Falcons. C'est pas parce que t'as une mémoire qui... Voilà, ça va. Une mémoire qui fonctionne. Allez, phase de prep. Trois personnes différentes pour renforcer le mur... Le mur bureau. Travailler d'équipe, ça s'appelle. Pourquoi tu mets pas tes deux ? Oh non, j'aime mieux en mettre un monkey. C'est important pour travailler le teamplay, la communication. Renforcer ensemble. L'organisation. Ça saoule l'équipe. Non, mais c'est des détails. Mais c'est vrai que niveau organisation, ça te fait perdre un petit peu de temps. Si t'as des trucs à préparer. C'est pas opti. On est d'accord là. Allez, phase de prep terminée. Les suprématies qui vont avancer. On se refait le même petit trou pour Détol tout à l'heure. qui a vu un tellement mauvais timing sur sa recharge de MP5. Qui n'avait pas pu ni entendre, ni bloquer. Ouh, c'est mauvais ça. Aïe. C'est mauvais pour 4x. Il est passé devant le trou. Aïe. Ah ouais, il est clairement passé devant. Voilà à quoi sert la surbrillance. Allez, on se fait drôner ici pour Wengum. Qui est un petit peu mis sous pression par un petit drone qui se promette. On ne va pas aller le chercher. Allez, Zephyr. Zephyr, décidément toujours là pour les ouvertures. Avec Capitao, le premier kill des suprématies qui est pris sur Whiskers. Qui va tomber. Spark au sous-sol. Il était où ? Pas d'infos. Pas d'infos. On sent qu'il était sur site et il l'a pris du couloir, de la porte. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Il ne l'a pas pu. Allez, Zephyr qui va prendre les infos. Sangral qui va mettre une pression ici sur la corniche avec Blackburn. Quand on l'a vu, on le voit sur la froid et le magnifique travers tout à l'heure. Personne là-haut. La pose très peu prise d'ailleurs. Pourtant. A chaque fois, je me fais surprendre quand il y a un mec ici. Tout le temps, tout le temps. Allez, on drone, on joue save pour suprématie, on n'a pas envie de choke ce match. Ils ont ouvert le bureau, tu vois. Ils ont ouvert le bureau, ça va. Ouf, c'était pas loin ça. Ouais, attention à Bibou qui a eu un bon timing. Pardon, n'importe quoi. T'es sur la vue de Raphaël. Petit moment donné, attention, Sangral qui fait tomber Winegum. Par la porte. Et le 2v5 délicat avec Whisky qui va tenter d'agresser ici au niveau de la salle fontaine. Et ça va passer sur Bibou. Oh, le droning, il est en train de droner Bibou. Ouais, bon timing. Bon timing sur Bibou. Zephyr qui n'a pas pu assurer la couverture. Spark qui a la ligne. Regarde, regarde, Spark qui a la ligne normalement. Ouais, attention. Sur du timing, ça va être... On joue safe, on joue safe pour suprématie. On continue de droner. Il a l'info. A travers de Zephyr. Attention, Raphaël. C'est Solis qui fait Whisky. C'est le deuxième coup. Il défend son site. Le même move. Il ne faut pas tout perdre là-dessus. Ah, c'est bon. Il y a une Spark qui parvient à faire tomber Whisky. Et Toll. Un problème et d'Etoll qui va décaler sur Zephyr et qui va tomber. 4 à 1. Ça a failli tourner au vinaigre pour suprématie. Ah, le bandit, bandit solide sur ses appuis. Ah oui, complètement. Solide sur ses appuis. Mais c'est surtout qu'il avait un bon... Il avait des bonnes lignes et suprématie n'arrivait pas à réagir face à cette ligne. Ouais. Ils se sont fait avoir deux fois. Ils n'arrivaient pas à la tenir, à la couvrir sur deux côtés. Après, il y a eu un mauvais timing. Il s'est allongé, il a droné. Et puis sur son drone, il a vu arriver le bandit. Terminé. Ah, encore un crash. J'ai wallplay. J'ai wallplay. Du coup, un nouveau crash. 4 à 1. Grosse domination des suprématie pour l'instant. C'est le même run qu'ils ont pris tout à l'heure. Et du coup, Ecatrix ne peut plus prendre l'étage en défense. Non, ils ont mis l'attaque. Je te dis une connerie. Ils ont mis l'attaque. Non, ils ont mis l'attaque. Ils peuvent reprendre encore l'étage. Ouais. Balle de match, du coup, qui va arriver après ce re-host. C'est dommage. Encore une fois, cette petite déco. Rien de bien méchant. Ça va prendre deux petites minutes à être relancé. Mais là, on a vraiment vu... Une bonne attaque encore des suprématies. Après, quelques soucis sur le bandit. Ce sont un peu cassés les dents sur le bandit. Ouais. Mais dans l'ensemble, on a toujours un Zephyr extrêmement solide. Zephyr qu'on retrouvera d'ailleurs après cette rencontre qui sera avec nous pour un interview, une interview. Enfin, des questions qu'on va lui poser, quoi. Pour répondre à tout ça. Si vous avez des questions, préparez-les d'avance. Et on essaiera de les lui poser dès qu'il sera là. On a deux minutes de pause. On va aller faire juste le temps pour nous de boire un petit coup. Et on se retrouve juste après pour la suite. Et fin, on l'espère, rapide de cette rencontre entre Supremacy et Eucatrix. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A tout de suite. Et sans transition de retour pour l'éventuelle dernière manche entre Supremacy et Eucatrix. On est sur la deuxième et dernière map qui est frontière. Supremacy qui a gagné club A ou 5 à 1. Et pour l'instant qui mène 4 à 1 sur frontière. Toujours en compagnie de Falco. Enfin peut-être. T'as eu peur. T'as eu peur ? Un des joueurs efficace. Un des joueurs les plus... Ah non ! Ah non les gars ! Non ! Non bah non ! Il commençait pas. Eh bah si ! Oh ! Ok ! Bien le bonsoir. Sans commentaire. Sans commentaire. Alors en termes de meublage du coup là dessus on est plutôt sur un truc de type échec. Euh... Puisque là... Euh... Ouais. Voilà. C'est ce petit moment où tu sais pas trop comment rebondir. En tout cas beau début de ronde de la part de Supremacy. Rebondir sur quoi ? Il n'y a pas eu grand chose à rebondir là. Ouais non non Supremacy qui a été assez solide sur ce début de... Les 10 premières secondes étaient assez intenses. Clairement on voyait... On sentait l'organisation. Bah on a vu les joueurs qui ont commencé à bien se déplacer je trouve sur la map. Les pics des personnages. Ouais intéressant. Il n'y a pas un qui a réclamé sa âge. Non non c'était... Non non c'était... C'était organisé. Organisé. Ça sent que ça a été préparé. Propre, solide. Bon on repart directement sur 3 minutes d'attente comme ça. Ah oui bah là c'est 3 minutes hein. Et du coup... Et du coup le classement là il faut. Il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour puisqu'on n'a pas le forfait en fait de Rift qui est compris là dedans. D'accord. C'est un match de jouer. D'ailleurs le classement a disparu. Attends parce que je n'ai pas vu ce classement là sur Twitter. Non c'était le classement I-6 que j'ai retweeté. Et Bios a répondu en mettant le classement à jour avec les Rift. Du coup le forfait. On va vous le répéter. On va vous lire ça de suite. Alors attends. Bouge pas Thierry. Salut. Bien rebondi. Alors. Le classement. 1, 2, 3, soleil. Alors avec le forfait des Rift. Infuse d'Epsilon Vitality premier avec 8 points chacun. Les Supremacy sont quatrième avec 7 points. U4X 5 points en cinquième place. et I-Punks 6ème avec 4 points. Donc là Vitality pourrait être propulsé en première place avec donc 11 points. Si ils l'ont porté. Derrière si Epsilon BAP et LS pareil ils seront en première place. Si Infuse Baypunks ils seront en première place aussi. Donc ça ne change rien. Ouais tu vois là faut vraiment faut vraiment que Supremacy prenne le moindre round possible. Clairement. Vu comment ça va jouer. Ah oui non c'est clair. C'est clair. Ça va être très très serré. Mais là d'après le classement Supremacy a eu une défaite. Euh oui. Oui. Et ils arrivent quand même à être en tête. Oui puisque toutes les équipes si je ne dis pas de bêtises en fait toutes les équipes étaient à 5 points. Et donc sont maintenant à 8 points avec le forfait des Rifts. C'est l'info que j'ai en tout cas de la part de Bios et Furious qui m'ont envoyé une update. Et donc ouais c'est ça. Ce que j'ai annoncé est donc juste Infuse Depsie Vitality à 8 points pour l'instant à la tête. Ok. De ce classement Supremacy a eu une défaite contre Vitality. C'est ça. Bios qui précise. Alors Maxime bienvenue à toi. Tu t'es trompé par contre il n'y aura pas de Pidoc ce soir. On est sur la journée Xbox. Lundi Xbox jeudi PC. Et on est sur un petit re-host des familles. Comme on connait bien. Falco une question. Est-ce que le patch a un effet particulier sur la Pro League ? Euh. Je dirais optimiste. Non allez. Non. Un effet sur la Pro League. Bah clairement. Blackbird il est un peu moins solide. Un peu moins solide. Tant mieux. Tant mieux. C'est plutôt positif. Le fait que Mute. Le fait que Mute. On a augmenté les dégâts de sa mitraillette. Bah ça fait qu'il peut être joué. Je dis bien qu'il peut. Parce que. Bah ça le rend vachement plus utile. Parce qu'avant elle était vraiment trop faible. Vraiment faire quelque chose avec Mute c'était compliqué. Surtout que t'avais pas d'accop pour mettre des têtes. Tu jouais à l'holographique. Et en plus bah tu pouvais pas spray. Parce que bah tu faisais pas de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ce patch. Les Valkyrie. Une cam en moins. Bah ouais. C'est toujours un endroit de moins. Une organisation à refaire quoi. Complètement. Parce que tu avais l'habitude de tes 4 cam. Et maintenant il faut réfléchir à te dire. Bah laquelle est la moins utile. Par exemple. Après voilà. Mais non. Le patch oui il y a eu un impact. Clairement on manque de barbelés maintenant. Il y a moins de barbelés. Ouais. C'est un détail. Mais tu vois énormément de barbelés dans le jeu. Qui sont joués. Et là bah on t'enlève 3 opérateurs. 2 opérateurs avec des barbelés. Et du coup est-ce qu'on voit en conséquence plus de couloir de rotation. Avec les impacts grenades. Ouais du coup il y a plus de trous qui sont faits par les impacts grenades. Du coup voilà. Ça t'évite de devoir prendre un shotgun quelquefois aussi. C'est vrai. Parce qu'il y a des shotguns qui sont joués uniquement pour faire des trous. Ouais ouais. Le cas de Smoke par exemple. Ouais clairement. Du coup. Du coup phase de prep. Ici pour les Supremacy qui reviennent au top. Et qui vont essayer de conclure sur ce dernier round pour une victoire 5-1. Ce qui leur fera un golaverage de 10-2. Pas mal du tout. Bah à apprendre clairement. Biose qui nous a dit au niveau golaverage on est l'équipe la plus mal barrée. Donc Vitality on parle. En cas d'égalité Infuse des Supremacy sont les mieux placés en termes de golaverage. D'accord. Bah du coup clairement Supremacy là ça a peut-être sa place en finale à jouer ici quoi. Sur un round. Euh complètement. Même pause pour Spark. Y'a pas eu de montagne là cette fois. Pas de montagne. Alors est-ce qu'on va cibler Spark justement. Spark va le faire. La cible à abattre. La cible à abattre. Allez. On va mettre la pression. On va voir comment Supremacy son sort ici. Un petit spam de baguette pour voir nos Frenchies l'emporter haut la main. 5-1 sur cette deuxième carte comme la première Clubhouse. Et s'offrir une bonne chance de finale. Pour cette saison 3 de Pro League. Allez. Exothermique. Je pense que c'est au niveau des archives que ça a été joué. Je ne vois pas. Et non. Du tout. C'est les bureaux qui ont été ouverts. Le travers de Winegum qui ne passe pas. Gros gros travers qui avait été fait sur un des rounds précédents avec Whiskin et Twitch. Qui avait fait très très mal. Tu vois le... Ici le... Le renfort qui te fait une petite safe zone. Une zone où tu peux te cacher. Ah bah tu vois la pose de Spark. Sur l'étagère. Ouais. Rafale la même ligne que tout à l'heure. Le bonjour. Ah Elisandre. La grande mascotte. La grande mascotte. Présent ici. Ah mais il est grand. Il est très grand. Oui il est grand. Il est extrêmement grand. C'est le meilleur sangra. Le premier kill ouverture sur Détol. Qui est tombé ici. Avantages numériques 5 V4. Pour les suprêmes assis. Il y a une bonne petite pose de sangra. Il est bien ici. Avec son shield là. Pour le déloger c'est compliqué. Parce que lui mettre une HE avec le mur devant. On a du bon monde. Décidément la bise à l'ami Frenchy du Québec. Joueur Pro League. Frenchy. Le cousin. Bien le bonjour à toi. Bon matin dirais-je même. Pas plus maintenant d'ailleurs. Oh. Et Q qui est passé dans la ligne de pulse. Qui n'a pas été repéré. Ouais. Ou est-ce qu'il te qu'a failli remettre des beaux travers aussi ici. Il y en a 50 secondes. Ils sont 4 ondes 5. Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Les smokes sont utilisés pour rentrer. Attention. Sangral qui est tombé ici. Sangral qui tombe. Mais autre. Ah. Qui est par terre. Thermite par terre. Ouais. Oh. Oui. Tu es H aussi qui est tombé sous les balles de Zephyr. On relève ici le Thermite 3. Sparky est juste à côté. Ah non. Sparky n'était pas à côté. 3. J'ai cru. Oh la ligne de Rafale. Rafale qui prend le kill sur. Whiskey. Whiskey du coup. 4 V2. Et ça sent bon pour les suprématies. Oh. Zephyr qui est tombé sur la clé mort. Par contre Bibou qui assure au-dessus et qui fait tomber le Blackbird. C'est très très bien joué. Non pas le Blackbird pardon. Autant pour moi. Le Blackbird qui est ici. 2. 3 V1. Whiskeyr. 3 V1. 5 secondes à jouer. Ça sent la victoire pour les suprématies. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Rafale qui conclut là-dessus. Là-dessus pardon. Un gros GG. Zephyr qui se mette sur une clé mort. Ouais ça c'était le petit. La petite saloperie. La petite saloperie sur le gâteau. J'aurais pas aimé nous dire aux arts. Ah non. Clairement. Qui aime les clés morts ? Pas personne. D'ailleurs Eli n'a pas aimé non plus qu'on l'appelle la mascotte. Elisande. Bah voilà. Tant que t'auras pas envie de les clés morts. Mais en même temps Eli quand on passe son temps à se mettre sur le devant de la scène. Il faut assumer d'être. D'être si subi comme une mascotte derrière. On va revoir les plus belles actions de ce match GG à Supermation. Il dit Paris il nous remonte le TK. On l'avait pas vu. On l'avait pas vu le TK. Ouais. Il était juste à Paris. Non on l'avait pas vu. Je pense qu'on va revoir la clé mort par contre. Ça m'étonnerait pas. Action du match. Clé mort. Et on va accueillir le bon Zephyr sur TS. Alors je te propose de te démute. Oui. Mon cher Falco sur TS. Je vais te mute sur Skype. Alors on passe en mode micro 2.0 pendant ce temps-là. Les plus belles actions si j'y arrive. Dans le DPR. Et bien le bonjour monsieur Zephyr. Salut salut. Comment allez-vous ? Félicitations déjà. Merci hein. Bah ça va plutôt bien là après le match qu'on vient de sortir. Alors 5-1, 5-1 sur club et sur frontière GG. Un match qui a semblé assez facile pour vous. On vous a vraiment vu dominer les U4X. Qui pourtant avait empêché Infuse des Vitality de repartir avec une victoire. Ouais c'est vrai c'est vrai. Bah là on a... En fait on s'est jamais senti en galère en fait. On a toujours posé notre jeu. Et il n'y a jamais eu d'inattendu. On a toujours été solide. Et sur Clubhouse on a très bien commencé. On a enchaîné les manches. Même avec les décos. On s'est dit il faut rester dedans. Parce que les décos des fois ça réussit pas forcément. Ouais il y a des équipes que ça touche vraiment. Ouais ouais ouais. Et nous ça nous est déjà arrivé une fois. C'était également sur Clubhouse. Et du coup on s'est dit il faut rester dedans. Et puis on a continué. On savait que dans nos duels on était solide aujourd'hui. Donc ça on était plutôt fiers. Et après arrivé sur Border. Une map qu'on a bien travaillé également. Et puis pareil on a mis nos gens en place. Et on n'a pas été surpris. Alors je n'ai pas fait gaffe à qui a été MVP sur les rencontres. Mais je me souviens de toi en tout cas. Qui a très souvent fait de belles ouvertures. Mais là aujourd'hui c'est vrai que je me suis sorti plutôt bien. Ouais Capitao sur Border ouais clairement. Ah oui ça s'est vu très très solide. Les first kills c'était souvent toi. Ouais bah ça avec l'aide du collectif aussi. Parce que quand on sait que le collectif est en place. Que c'est solide de tous les côtés. On a juste à se fixer sur ce qu'on doit faire nous même en individuel. Tu sais que ton flanc est cover. Tu sais que ça c'est cover. Et ça c'est la meilleure sensation qu'on peut ressentir dans un jeu d'équipe. C'est de se dire j'ai pas besoin de regarder à droite ou à gauche. Parce qu'il y a mes potes qui le font. J'ai juste à regarder là où on me dit de regarder quoi. Complètement. Et puis dès qu'il y a un duel bah on est solide dessus quoi. Complètement. Non non ce team play qui paye. Et ça se voit. Vous avez eu éventuellement un peu plus de difficultés sur frontières que sur club. On l'a vu notamment. Je crois que c'est toi qui as pris un travers de l'espace de la part de WizKid qui jouait Twitch. Je me souviens plus du tout là. Ah ça a été très vite. Le seul run que vous avez pris. T'étais dans le bureau à l'étage. Ah oui oui oui. Et tu te fais drôner. Tu te sauves et tu prends une tête. Là déjà dans ma tête j'étais pas bien. Là je peux pas dire. J'étais prêt à recevoir quelque chose. J'avais pu. Dans ta tête t'étais encore moins bien après. Bah ça arrive quoi. Tu manges un travers comme ça. Voilà quoi. Ah ouais exactement. Tu peux pas toujours avoir l'étoile de ton côté quoi. Non complètement. C'était assez violent. Du coup ça vous ramène à 10 points. Et à la tête pour l'instant. De ce classement Pro League. Avec en plus de ça un bon round d'avérage. On va avoir juste derrière Epsilon versus PLS. PLS qui pour l'instant est à 6 points. Ouais c'est ça 6 points. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre ? Est-ce qu'on va être sur quelque chose de serré ? Ou est-ce que tu vois une équipe plus se dégager qu'une autre ? Bah j'aurais tendance à dire que l'Epsilon c'est une équipe solide. On les connait. C'est une équipe assez solide. Mais c'est vrai que ça fait nous personnellement ça fait longtemps qu'on ne les a pas affrontés. Donc on ne sait pas le jeu qu'ils mettent en place. Mais après du côté PLS aussi c'est vrai qu'ils sont en difficulté depuis le début de la saison. Et puis je pense qu'ils ont à coeur un peu de se dire bon bah on est en Pro League. On aimerait bien sortir avec une map ou même une victoire pourquoi pas. Donc je pense que ça va être le début de match qui va être important. Ouais. Et pour l'état d'esprit de PLS surtout, s'ils commencent à être solides au début, ça va promettre un match assez serré. Mais si Epsilon prend la main dès le début, je pense que ça va être difficile pour PLS. Yes. Alors oui, pour la question PLS à 6 points, si on prend le forfait, le disband de Rift, c'est pas officiel. Mais on part du principe qu'ils vont récupérer 3 points. Ça me semblerait logique. C'était pour une question sur le chat. J'avais une autre question que j'ai complètement oubliée. Donc je ne te la poserai pas en fait. Mais oui non, Epsilon, Infused, Infused et E-Punks. Est-ce que déjà tu as des infos toi internes sur le score là-dessus ? Il me semble que Infused a gagné la première map pour Egonz contre E-Punks. D'accord, ok. Et du coup ils enchaînent là. Mais c'est vrai que moi à la base, sans connaître le résultat de base, j'avais annoncé un match nul entre E-Punks et Infused. Au vu des derniers résultats d'E-Punks qui sont très en forme en ce moment. Et de Infused qui je sens un peu moins bien depuis le départ de Moseley. Et du coup, c'est vrai que j'avais annoncé un match nul. Donc on verra sur la deuxième map que ça va donner. Ok. Ok, ok, très bien. Je te remercie, en tout cas Zephyr, pour ces réponses à ces questions. GG encore. Merci à vous. A bientôt. Avec plaisir. A plus. Ciao. Du coup, Epsilon vs PLS, ce sera dans 3 minutes. On lance une petite page de pause et on se retrouve juste après pour caster ce deuxième match de cette soirée. A tout de suite. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada